bonjour à tous et bienvenue sur la booksphère donc aujourd'hui je vais vous retrouver rapidement pour une petite vidéo unboxing j'ai reçu une box harry potter de pop culture donc je l'ai reçu dans le carton pop culture que je n'ai pas avec moi et la box en elle même était dans ce petit carton là et elle ressemble à ceci donc je pense que vous l'avez déjà vu passer elle contient quatre ou cinq il me semble items harry potter dont une pop et un mystery minis où on a deux choix possibles c'est à dire qu'on peut tomber soit sur sybille trellonné soit sur c'est le strobe en version épouvantard pour les mystery minis et pour la pop de la box ça sera la pop de circus black et là encore on a deux versions il ya la version chase qui est tout simplement en noir et blanc il me semble donc voilà on va découvrir dans cette box lesquelles j'ai pu me procurer et je l'ai eu à à peu près une quinzaine d'euros tout simplement parce que j'avais une réduction de 50 dollars australiens sur le site pop culture parce que j'ai cumulé beaucoup de points de fidélité mais normalement elle devrait revenir aux alentours d'une quarantaine voire une cinquantaine d'euros il me semble et maintenant elle doit disponible sur pop in a box je crois donc si j'y pense je vous mettrai le lien en barre d'info donc on va tout de suite passer à l'ouverture il est un peu pré ouverte parce que je voulais pas perdre trop de temps et je vais d'abord vous montrer les trucs pas qui m'intéressent le moins mais qui sont un peu les moins intéressantes puisque c'est commun à toutes les box et là donc on a un stylo punk au pop avec la tête réduite qui est dans le bus dans le magico bus dans harry potter et je vais l'ouvrir je crois que ça écrit noir oui ça écrit noir et voilà donc un petit stylo sympa plutôt pas mal détaillé donc ça c'est un item qui commande à toutes les box donc peu importe laquelle vous commandez vous avez automatiquement cet item là et celui ci aussi qui est un autre produit fanico donc c'est une figurine five stars et là c'est harry potter donc en tenue de en tenue de public voilà à donc là vous avez harry avec son balai et en fait normalement dans le petit coin juste ici il doit y avoir le vif d'or qui est tombé au fond de la boîte donc je la sortirai de sa boîte je pense et j'en mettrai à sa place et donc dans les five stars il ya d'autres figurines qui sont sortis dont dumbledore à grid et harry ron et hermione il y en a d'autres qui sont sortis récemment donc sur harry potter 2 donc la chambre des secrets donc avec harry ron et hermione en tenue de de d'herbologiste enfin comme pour le cours avec le professeur chourave il me semble qu'on en a eu d'autres qui sont sortis aussi mais c'est pas une collection je veux commencer absolument parce que vraiment entre l'époque les mystères immunis et le reste je vais pas m'en sortir donc du coup celle ci je la garde mais je n'en commanderai pas d'autres ensuite on va passer au mystère immunis et là nous allons avoir donc sibyl trélonné cette boxe là je vais l'ouvrir dont la boîte est défoncé et donc comme toutes les mystérieuses elle est dans un petit sachet noir et elle ressemble à ça oh elle est trop mignonne donc voilà elle ressemble à ça depuis ma très courte vidéo sur les mystérieuses que j'ai en ma possession j'en ai pas d'autres en fait celle-ci c'est la suivante que je me suis procurée avec la box et je pense que je vais devoir attendre pour avoir les autres puisque ça va être des probabilités assez rares et du coup le temps de les trouver à un bon prix, j'avoue que c'est un peu compliqué puisque je vais pas les acheter à l'aveugle parce que je risque d'avoir quasiment obligatoirement celles que j'ai déjà puisque j'ai acheté déjà toutes les plus communes donc voilà et ensuite en espérant avoir Cirrus Black dans sa version Chase ça m'arrangerait fortement puisque comme ça j'aurais pu me procurer la version normale qui je pense sera à un coût un peu moins cher que si je devais me procurer la version Chase directement et donc et donc bah non raté j'ai eu la version normale mais bon de toute façon je sais que je me prendrai l'autre version un peu plus tard pour pouvoir compléter mais c'est vrai que celle-ci est vraiment pas mal c'en est vraiment une je pense qui manquait à la série Harry Potter parce qu'on a eu Cirrus en version classique et pas en version Ascabon par contre je trouve ça bizarre du coup que ce soit dans la vague du tome 2 puisque là ça va se elle fait partie de la vague où ils sont dans ces tenues là donc de j'ai dit herbologiste tout à l'heure mais c'est pour voilà avec le cours avec le professeur Choura et en fait je trouve ça vachement étonnant puisque Cirrus ça apparaît que à partir du tome 3 donc le prison des Ascabon et et donc on n'est pas censé enfin pour moi en tout cas c'est pas logique de le retrouver à ce numéro 6 on aurait dû le voir plutôt avec avec comment avec Rémus et quand il est en loup l'exclusivité quand on a aussi ses bruce rog en en épouvantable etc pour moi ça aurait été plus horrible de la trouver à ce moment là mais en tout cas voilà je suis quand même bien contente de la voir maintenant et elle est vraiment très très belle donc je rappelle que je ne déboxe pas mes pop donc voilà je ne vous la sortirai pas la boîte est nickel donc honnêtement sur ce coup là si je ne sais pas vous avez aussi des points fidélité de chez Bob Luccia ça vaut vachement le coup puisque finalement la pop elle ne m'est revenue qu'à 15 euros et même si j'avais eu des frais de douane ce qui n'est pas le cas même si j'avais eu des frais de douane finalement elle ne serait pas revenue au prix au prix réel réel de la box puisque j'avais un petit peu calculé à quel prix j'aurais dû l'avoir si jamais j'avais de la douane dans un cas ou dans l'autre donc voilà j'espère que ce petit unboxing vous aura plu comme vous pouvez le voir on est dans un nouveau cadre tout simplement parce que j'ai déménagé et et donc maintenant ça sera quasiment tout le temps ici que vous verrez vous verrez mes vidéos voilà donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt ciao